alors les amis avant d'entrer dans le vif du sujet dans le vif de mon sujet effectivement de ce live qui m'a été beaucoup demandé par les par les par les femmes les femmes parmi mes abonnés elles m'ont beaucoup demandé ce de faire ce live d'accord elles m'ont demandé de faire un truc qui m'est très très difficile à le faire je vais vous expliquer tout à l'heure et vous même vous allez comprendre pourquoi il est très difficile à le faire en faveur de fatma tabin et bien avant cela avant d'arriver à ce à cette explication j'aimerais signaler à toutes ces personnes qui ont l'habitude de me suivre et qui partagent mes vidéos et à ces nombreuses personnes aussi qui viennent me regarder chaque soir qui partage pas forcément les mêmes idées que moi et à ceux qui m'insultent aussi à travers les commentaires j'avais promis de vous bloquer de bloquer ceux qui se livreraient à des injures à des grossièretés sur ma page mais j'ai reçu bon conseil des milliers de personnes qui m'ont dit monsieur 40 il faut les laisser nous sommes en politique et qui dit politique évidemment il ya toutes sortes de personnes qui nous suivent et c'est ça fait partie des aléas du métier je savais bien avant ces conseils que ça fait pas ce que ça faisait partie des aléas du métier mais je me dis c'est quand même pathétique c'est quand même ridicule et c'est quand même franchement fou qu'on vienne chaque fois regarder quelqu'un qu'on n'aime pas même si vous ne m'aimez plus ou même si vous ne m'aimez pas parce que j'ai même pas besoin d'amour de qui que ce soit sur ma page nous sommes en politique j'ai besoin juste de compréhension que vous comprenez ce que je dis sur ma page c'est la chose la plus importante en matière politique il n'y a pas d'amour comprenez très bien partagez le live alors des gens qui viennent souvent sur cette page en disant maudit monsieur canté maudit fama canté nanani nanana je pose la question évidemment à ces nombreuses personnes qui sont là actuellement à m'écouter vous savez mesdames et messieurs c'est pas une façon de les répondre d'accord il y a évidemment saliv suma qui dit la même chose je te bloque pas mon cher parce que le problème est que tu es obsédé par fama canté tu ne peux pas aller ailleurs parce que si tu voulais que je te bloque c'est très simple il fallait rester dans ta bulle et ne pas me regarder monsieur saliv suma donc quand vous vous appelez quelqu'un maudit et que vous qui n'êtes pas maudit vous venez regarder la personne qui est maudite chaque soir vous vous êtes commun quel qualificatif on doit vous attribuer c'est comme je passe mon temps à appeler quelqu'un fou et chaque fois je viens regarder quand même ce fou là entre moi entre le fou et moi entre celui que j'appelle fou et moi qui est vraiment fou ou qui est vraiment malade mental qui est vraiment moralement dérangé est-ce moi le fou ou est-ce la personne dotée de toutes ces facultés encore humaines qui vient écouter moi le fou qui est vraiment fou bref je pense que vous avez déjà compris alors c'est facile c'est ce que je vous dis tout le temps vous n'êtes pas obligé de venir ici mais écoutez parce que vous n'entendrez jamais de ma bouche ce qui va vous plaire moi je mène un combat c'est lui de la paix en République de Guinée c'est lui du bonheur du progrès en République de Guinée donc vous n'êtes pas forcés de venir m'écouter mais vu que le verbe à travers lequel je m'exprime ça vous scotch sur vos chaises et vous vous attendez à chaque fois que je lance mon live pour que vous puissiez me regarder donc à travers le maniement de mon langage vous êtes obsédé vous êtes obligé à venir me regarder donc à partir du moment vous venez me regarder même si vous me regardez à travers les faux comptes vous utilisez souvent des patronymes des noms Souman des noms Keïta des noms Baldé des noms Bari des noms Diallo pour m'insulter moi je sais que vous c'est-à-dire vous êtes des personnes effacées vous n'avez aucune moralité et vous n'arrivez même pas à vous assumer parce qu'une personne réelle concrète une personne digne digne de son père et de sa mère c'est une personne qui s'assume voyez-vous moi je prends mon téléphone je m'assume je m'affiche je ne fais même pas de commentaire je m'affiche à l'écran c'est moi qui parle monsieur Kanté et donc j'assume mes propos j'assume mes actes mais vous qui venez avec des faux comptes vous ne vous assumez pas vous fuyez vos responsabilités et vous ne voulez pas qu'on vous identifie est-ce qu'en réalité vous êtes des personnes dignes de vos familles dignes même de la Guinée si vous êtes des Guinéens normalement vous devez au moins vous assumer qu'on puisse rentrer dans vos dans vos comptes Facebook et qu'on constate effectivement c'est telle personne qui a fait tel commentaire mais voyez-vous vous êtes indignes de faire cela vous êtes des personnes effacées aucune aucune dignité vous êtes des personnes faibles vous êtes des personnes inintelligentes vous êtes des personnes sans aucune conviction et vous n'avez aucune moralité parce que les personnes qui s'assument sur ma page même si je clique souvent sur leurs commentaires ça me permet de voir leur profit et je vois que c'est des gens qui ont 4000 amis qui ont 2000 amis qui ont 3000 amis mais à partir du moment je rentre dans un je rentre dans un profil d'accord je clique je vois le profit tu n'as même pas un ami je me dis mais ça c'est un faux compte c'est une personne qui fuit même ses responsabilités donc ça c'était une parenthèse pour que ces personnes qui se croient beaucoup plus intelligentes ou beaucoup plus malignes pour venir avec des faux comptes critiquer les gens c'est une faiblesse de votre part parce que vous fuyez vos responsabilités parce que vous savez très bien qu'avec les vrais comptes les gens vont vous identifier alors vous fuyez vous n'êtes pas audacieux comme monsieur Kanté et vous n'êtes pas audacieux comme les milliers de personnes qui s'assument qui viennent regarder monsieur Kanté et qui font des commentaires avec leur vrai compte c'est ça un homme et c'est ça une femme je dis je suis prêt va regarder dans mon profil c'est moi-même monsieur Souma ou c'est moi-même monsieur Keïta ou c'est moi-même monsieur Bangoura ou c'est moi-même monsieur Baldé là on sait que tu t'es assumé mais quelqu'un qui fuit ses responsabilités et toi qui te permet d'insulter les gens est-ce qu'en réalité tu es un homme tu n'as pas honte de toi-même quand tu te regardes dans la glace tu n'as pas honte de ton image tu te dis oui je l'ai balancé il ne sait pas qui je suis ça c'est une manière de fuir tes responsabilités tu es indigne donc tu vois mais comme la Guinée est bourrée de ces jarres de personnes on compose avec mesdames et messieurs c'est pourquoi je dis souvent que le malheur de nous autres guinéens bon guinéens le malheur de nous autres intelligents guinéens le malheur le malheur de nous autres fils digne de la république de Guinée c'est d'avoir partagé ce territoire république de Guinée avec des personnes aussi nocives d'accord que ces types de que ces que ces gens pareils là c'est là le problème c'est ce qui nous fatigue en Guinée c'est des lâches c'est des hypocrites c'est des personnes qui ne s'assument pas alors comment voulez-vous qu'on évolue avec des personnes qui ne s'assument pas qui fuient leurs responsabilités c'est très difficile il est même très difficile de les détecter donc ils sont dans leur hypocrisie et ils viennent souvent sur les pages des gens ils lancent deux pics trois pics et ils se croient beaucoup plus malin voyez-vous c'est un peu difficile alors mesdames et messieurs ça c'était une parenthèse je pense que vous avez déjà compris ce que j'ai voulu dire donc vous partagez au maximum cette vidéo je vais rentrer dans le vif du sujet alors ça concerne toujours Fatmata Binta Diallo effectivement alias Fatou Nyele vous savez j'ai fait le live hier en expliquant effectivement ce qui s'est passé avec les avocats de la famille CDD et ok Fatmata Binta Diallo et ça ça représente la personne en l'occurrence madame Yansane bon je ne sais pas si madame Yansane est une avocate ou pas mais elle s'est fait représenter par cette dernière aller consulter les avocats de monsieur Cyril ou d'Alen Diallo pour pouvoir faire une négociation chose qui n'a pas abouti alors je ne vais pas revenir à mes mots et tons comme hier je ne vais pas faire de la répétition après le live d'hier bien avant même que je ne fasse le live d'hier j'avais reçu plus de 90 messages des femmes parmi mes abonnés les femmes plus de 90 et après le live d'hier c'est monté jusqu'à 150 des femmes qui disent monsieur Kanté nous vous supplions nous savons que vous avez accès à monsieur Cyril ou d'Alen Diallo nous savons que vous êtes père de famille nous savons que vous êtes une personne humble une personne très gentille nous savons que vous êtes une personne très écoutée surtout en République de Guinée nous savons que vous êtes beaucoup respecté et nous savons aussi que vous pouvez faire changer d'avis monsieur Cyril ou d'Alen Diallo afin qu'il puisse avoir pitié de notre fille Fatma Tabin Tadjiallo afin qu'il puisse retirer sa plainte il y en a qui ont écrit des messages vraiment émouvants et ça m'a touché ça m'a touché énormément moi qui suis fervent défenseur des femmes ça m'a touché mais pour des choses pareilles il faut être objectif en mettant de côté l'émotion parce que quand vous vous laissez envahir par l'émotion vous risquez de faire une erreur fatale non seulement à votre réputation mais aussi à celle de la victime qui est évidemment l'homme d'état monsieur Cyril ou d'Alen Diallo alors écoutez mesdames et messieurs je sais que vous êtes des mamans je sais que vous êtes ok des soeurs des nièces des tantes j'ai beaucoup de respect pour vous beaucoup de respect pour vous mesdames et messieurs vous m'avez demandé quelque chose qui est d'une certaine manière normal voilà si je me fie à ce que vous dites effectivement vous êtes émotionnel émotive vous êtes des femmes c'est normal c'est normal aussi que vous plaidez en faveur d'une de vos filles en faveur d'une de vos d'une de vos enfantes en faveur d'une ok d'une de vos soeurs je comprends parfaitement vos inquiétudes et je comprends parfaitement vos doléances effectivement mais c'est que j'ai envie de vous dire mesdames et messieurs vous qui m'avez écrit c'est que j'ai envie de vous dire il faut que vous compreniez très bien partagez le live au maximum c'est que en malinqué il y a un proverbe qui dit ou un adage si vous voulez que si vous avez quelqu'un qui lave votre ventre c'est-à-dire qui lave votre face vous devez aussi pouvoir non si vous avez quelqu'un qui lave votre dos ok en malinqué on dit comme ça si vous avez quelqu'un qui lave votre dos vous devez aussi pouvoir laver votre face votre ventre c'est comme ça on dit en malinqué comment voulez-vous que je plaide je sais parfaitement je suis un ami de Ceruda Lendjalo je suis un camarade de Ceruda Lendjalo je suis un compagnon de lutte de Ceruda Lendjalo nous avons les mêmes vocations nous avons les mêmes ambitions nous avons les mêmes visions nous avons les mêmes trajectoires vous avez parfaitement raison j'ai accès à lui je peux lui parler directement ou indirectement je peux l'écrire une lettre officiellement je peux l'envoyer des gens pour le demander pardon j'ai cette possibilité là mais c'est impossible mesdames et messieurs vous allez beaucoup m'excuser c'est impossible monsieur Kanté ne peut pas le faire certainement je vais décevoir quelqu'un c'est à dire parmi vous je vais décevoir quelques dames mais comprenez ma position il m'est impossible je vous dis bien il m'est impossible de plaider en faveur de Fatma Tabin Tadjalo il m'est impossible de contacter monsieur Ceruda Lendjalo le plaider en faveur de Fatma Tabin Tadjalo il m'est impossible d'envoyer des responsables aller plaider monsieur Ceruda Lendjalo en faveur de Fatma Tabin Tadjalo il m'est quasiment impossible non il m'est impossible mesdames et messieurs vous allez beaucoup m'excuser mais il m'est il m'est il m'est formellement impossible je vous explique comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui pense que il n'a pas tort je dis bien quelqu'un qui pense qu'il n'a pas tort comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui pense qu'il est le plus orgueilleux de toute la republique de Guinée comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui ne reconnaît pas encore ses erreurs ses fautes comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui continue à faire du n'importe quoi comment voulez-vous mesdames et messieurs je voudrais que vous puissiez m'expliquer cela comme ça si j'ai une réponse là je peux je peux faire ce que vous voulez mais comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui ne reconnaît pas son erreur d'abord ça c'est une première question deuxièmement comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un lui-même ne demande pas pardon vous voulez que je passe pour un ridicule vous voulez que je passe pour un fou que tout le monde me prenne non monsieur Kanté il est fou ou monsieur Kanté il a peut-être un lien avec Fatma Tabin t'as dit allô ou monsieur Kanté il cherche à se faire quoi mesdames et messieurs mettons l'émotion de côté s'il vous plaît je vous en prie dans ce problème d'injures de plaintes de CDD mettons l'émotion de côté je sais que vous êtes des êtres très émotifs ok la femme elle est émotionnelle elle est émotive d'accord l'émotion voilà il est très facile pour les femmes de faire sortir les larmes les larmes courent elles pleurent je vous comprends parfaitement mais si Fatmata Bintadjalou elle-même elle avait reconnu ses erreurs que la négociation d'hier elle avait reconnu ses erreurs elle avait accepté de demander pardon elle avait accepté de faire une vidéo en avouant publiquement que tout ce qu'elle a dit c'était ça c'était ça c'était ça c'était faux ou en écrivant une lettre officielle en reconnaissant tout ce qu'elle a fait que vraiment c'était du faux et usage du faux maintenant vous pouviez en ce moment mettre une pression sur moi en me disant monsieur Kanté il faut appuyer le pardon de notre fille et en ce moment je pourrais avoir je pourrais me saisir ou bien je pourrais me servir de mes mots de mes verbes ou de mes relations en appuyant la plaidoirie de la petite en appuyant le pardon de la petite ça je pouvais le faire vous comprenez mais là où nous sommes là un enfant qui fait du mal à son père et l'enfant ne reconnaît pas qu'il a fait du mal l'enfant ne reconnaît pas son tort l'enfant continue toujours dans sa bêtise humaine l'enfant continue toujours à rester derrière son orgueil mais comment voulez-vous que l'oncle du même enfant vienne plaider le papa à la place de l'enfant l'enfant doit reconnaître ses erreurs l'enfant doit demander pardon à son père en ce moment ses oncles et ses tantes ou le chef du village ou les personnes lambda peuvent effectivement les imams peuvent effectivement venir appuyer le pardon de l'enfant mais l'enfant lui-même n'a pas reconnu d'abord ses erreurs l'enfant continue à clamer haut et fort qu'il n'a rien à se reprocher alors comment voulez-vous qu'une personne lambda aille pardonner ses roudalins à la place d'un enfant qui se qui se cache encore derrière son orgueil mesdames et messieurs je vous comprends j'ai du respect pour vous vous qui me suivez tout le temps vous qui partagez mes vidéos je vous comprends je vous admire je suis avec vous mais s'il vous plaît laissez le sujet et sa victime aller devant la justice je pense que ça sera mieux pour les deux camps et la famille CDD et le sujet elle-même je pense que ça sera mieux la justice va les départager et après voilà on verra mieux on verra clair dans le dossier mais à ce stade là personne je vous dis bien personne ne peut plaider en faveur du sujet parce que elle-même ne reconnaît pas d'abord ce qu'elle a fait si c'est du mauvais ou bien si c'est du bon n'est-ce pas c'est cela le problème moi j'ai fait combien d'émissions là-dessus je l'ai conseillé combien de fois on n'était même pas arrivé à ce stade c'était encore au niveau de son jeune frère vous 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 souvenez j'ai fait un live où je l'ai demandé effectivement de demander pardon de pousser le petit à demander pardon ceux qui ont l'habitude de me suivre se souviennent encore de ce premier live que j'ai fait au sujet de ces deux enfants ils peuvent témoigner et après cela il y a eu encore d'autres lives dans ce même cadre pour qu'ils puissent demander pardon ensemble et pour ne pas que l'enfant aille en prison et ils sont restés derrière l'orgueil sachant pensant que Alpha Condé et les cassiques du RPG arc-en-ciel allaient les aider mais au final ils ont vu l'enfant aller en prison quelques militants RPG ont manifesté devant la justice devant le tribunal mais ça n'a pas empêché le juge de condamner l'enfant et l'enfant aujourd'hui en prison donc si aujourd'hui la soeur de l'enfant elle-même se retrouve encore dans cette même procédure judiciaire et ce que vous devez comprendre qui est encore dangereux dans cette affaire c'est que le sujet est sous le contrôle judiciaire ça veut dire tout simplement que chaque jeudi ou chaque vendredi le sujet doit effectivement aller signer hein doit aller signer pour montrer qu'elle est sur le territoire parce que actuellement elle a l'interdiction de quitter le territoire guinéen elle est sous contrôle judiciaire donc elle doit se présenter chaque semaine pour aller signer devant l'autorité compétente jusqu'au 12 le mercredi donc et quand on est sous contrôle judiciaire les activités qui nous ont mené devant la justice normalement on doit se ressaisir un peu mais elle ne prend pas conscience de l'ampleur de la situation c'est certainement devant le juge le mercredi s'il ne reporte pas la date du procès si effectivement il ne reporte pas et que les deux parties vont se présenter et qu'on va faire un procès c'est là elle va comprendre l'ampleur de la situation et certainement elle va elle va elle va elle va pleurer certainement ou elle va demander pardon là et ce qu'il faut comprendre c'est que son pardon sera accepté en justice mais cela ne va pas empêcher le juge de faire son travail voyez-vous le pardon la réconciliation le pardon et la négociation qu'elle avait entamé à huis clos si elle avait continué et faire seulement une simple vidéo demander pardon publiquement et reconnaître que tout ce qu'elle a dit était faux publiquement ben c'était fini évidemment les représentants de la famille CDD à l'occurrence c'est ses avocats les maîtres Béa et maîtres Alcini évidemment ils allaient saisir la famille CDD pour dire le sujet effectivement elle a fait une vidéo on a posé des conditions elle a accepté les conditions elle a fait la vidéo publiquement elle s'est elle-même démentie en disant tout ce qu'elle a dit à propos de la famille ou à propos de M. Sirouda Lengialo que c'est faux et elle présente ses excuses par rapport aux injures des géniteurs de Sirouda Lengialo et de ses frères et soeurs donc voyez-vous la vidéo et évidemment les avocats de Sirouda Lengialo et de sa famille ils allaient faire ce travail en demandant en appuyant le pardon et effectivement ils allaient appuyer la négociation en disant M. Sirouda Lengialo écoutez je crois que la petite elle a reconnu ses problèmes elle a reconnu elle a tort pardonnez-la et puis elle a promis qu'elle ne va plus refaire je pense que ça serait comme ça mais vu qu'elle n'a pas fait cette vidéo et qu'elle estime qu'elle ne se reproche absolument de rien et le sujet déclare que CDD veut le veut lui mettre en prison pour sa conviction politique c'est comique quand on dit conviction politique la conviction d'abord c'est quoi vous comprenez parce que les gens la plupart des jeunes parlent comme ça sans savoir la définition des mots conviction politique nanani nanana c'est lui et qui pour te mettre en prison à cause de tes convictions politiques si quelqu'un doit mettre quelqu'un en prison en Guinée à cause de sa conviction politique c'est pas l'opposition qui doit mettre une opposante en prison c'est plutôt le pouvoir en place qui met un membre de l'opposition en prison à cause de sa conviction politique ou de son opinion politique mais pas un opposant qui va mettre une opposante en prison ou un militant d'un autre parti politique en prison pour dire que tu as changé de camp pour dire que tu t'attaques à mon parti non alors faudrait-il encore que j'apprenne quelque chose au sujet qu'elle comprenne qu'elle a le plein droit de critiquer l'IFDG elle a le plein droit comme tous les autres guinéens l'IFDG c'est un parti qui veut le pouvoir en république de Guinée et tout parti qui veut le pouvoir en république de Guinée doit s'apprêter à encaisser les critiques les critiques féroces tous les partis politiques en Guinée sont critiquables tout le monde doit comprendre cela tous les présidents de tous les partis politiques en république de Guinée sont critiquables donc elle a le plein droit de critiquer Sérouda l'Injalo comme elle veut M. Kanté a le plein droit de critiquer de critiquer M. Sérouda l'Injalo comme il veut mais ce que M. Kanté n'a pas droit à faire c'est d'insulter M. Sérouda l'Injalo ce que M. Kanté n'a pas droit à faire c'est d'insulter un membre de l'IFDG parce que les injures sont différentes effectivement des critiques les gens confondent les choses en république de Guinée je peux dire que l'IFDG ne sera jamais au pouvoir en Guinée ça c'est une moquerie par exemple je peux dire que M. Sérouda l'Injalo n'est pas un pomme président ça c'est des moqueries simples une façon de me moquer ou une façon de critiquer ou une façon d'abaisser je peux dire que M. Sérouda l'Injalo n'est pas bon pour les Guinéens donc il ne faut pas qu'on lui permette d'accéder au pouvoir je peux dire que M. Sérouda l'Injalo il n'a pas les qualités requises pour être président en république de Guinée je peux apporter des arguments de gauche à droite ça ce n'est pas des injures et si j'ai en face de moi un militant de l'UIFDG qui croit en la capacité et aux qualités de son président il m'apporte des arguments oh non M. Kant est-ce que vous avancez écoutez moi j'ai des contre-arguments pour vous il m'apporte des arguments sur une table il cherche à me convaincre s'il démonte mes arguments il aurait gagné effectivement c'est ce qu'on appelle des critiques cela est différent d'insulter des gens on n'insulte pas les gens on n'insulte pas un président on n'insulte pas un président d'un parti politique on n'insulte pas un membre d'un parti politique parce que quand vous insultez vous sortez complètement du cadre des critiques vous allez regarder toutes mes vidéos moi je n'ai jamais insulté un jour Alpha Condé parce que les gens ne comprennent pas quand j'appelle Alpha Condé dictateur ce n'est pas des injures quand j'appelle Alpha Condé assassin ce n'est pas des injures quand j'appelle Alpha Condé avoir des politiques sataniques ce n'est pas des injures vous comprenez dictateur c'est quelqu'un qui n'a pas partagé le pouvoir ça c'est un dictateur quelqu'un qui a estimé que c'est lui qui mérite le pouvoir que n'importe qui assassin un président assassin c'est un président qui tue son peuple Alpha Condé l'a fait d'accord ça a été fait et tout le monde est au courant sous le régime d'Alpha Condé donc ça ce n'est pas seulement le dit de M. Canté ou les propos de M. Canté ça se vérifie un peu partout quand je dis des politiques sataniques évidemment des politiques sataniques c'est des politiques sales d'accord c'est des politiques malpropres et tout président qui s'attaque à son peuple évidemment c'est une politique satanique c'est une politique malpropre c'est une politique mal pour son peuple c'est une politique malsaine ça ce n'est pas des injures maintenant si je vais au-delà de cela aller toucher l'intimité ou parler d'une certaine manière d'Alpha Condé sa personne physique et biologique je peux dire qu'Alpha Condé est malade tout le monde le sait je peux dire qu'il atteint du cancer de prostate tout le monde le sait je peux dire qu'Alpha Condé il boit de l'alcool tout le monde sait qu'Alpha Condé boit de l'alcool je peux dire qu'Alpha Condé il a un cancer de foie tout le monde le sait tu vois ça ce n'est pas des injures tu vois ce n'est pas des injures cela donc ça c'est une certaine manière dire la vérité d'une certaine manière c'est des vérités que tout le monde sait tout le monde connait d'accord mais quand on le dit d'une certaine manière ok ça peut être aussi blessante tout dépend de la manière mais quand on le dit aussi d'une certaine manière ça passe et ça prend la forme de critique cela n'a rien à voir avec des injures vous comprenez et des accusations moi je n'ai jamais dit un jour qu'Alpha Condé a violé quelqu'un à Sac-Firola non et même si on me dit je dirais que c'est faux à son âge non vous comprenez s'il a fait par le passé je ne sais pas mais je ne vais pas jusque là vous comprenez donc essayez de faire la différence entre les critiques et les injures dans le domaine politique c'est très important donc mesdames et messieurs surtout les dames qui m'ont demandé de faire ce travail excusez-moi je suis désolé je suis je suis je suis peiné de vous dire que je suis désolé que je ne peux pas faire quelque chose que vous les femmes vous me demandez mais cette fois-ci sincèrement vous allez me laisser m'éclipser par rapport à ce sujet parce que ce sujet il est il est grotesque c'est l'Oudalengialo c'est un membre d'état on ne peut pas le salir de cette manière on ne peut pas l'en vouloir de cette manière on ne peut pas vouloir finir avec sa carrière politique voyez-vous s'il y a des sujets pareils ça mérite d'aller devant la justice pour que justice soit faite et pour que tout le monde sache dorénavant que ce loup n'est pas à insulter et aucun président de aucun parti politique n'est à insulter en République de Guinée pour que les enfants pseudo-communicants ou blogueurs sachent dorénavant que quiconque va s'hazarder à insulter Lansana Kuyate à insulter Sidi Atouré à insulter Kassori Fofana à insulter Amadou Damaro Kamara à insulter Mohamed Djané c'est-à-dire des hommes d'état quiconque s'hazardera à insulter ces hommes-là ces hommes-là peuvent porter plainte contre vous et évidemment vous allez répondre devant la juridiction guinéenne on peut critiquer Amadou Damaro Kamara pour dire qu'il a accompagné le Satan Alpha Kondé à malmener la République de Guinée on peut critiquer Kassori Fofana pour dire que sa gestion en tant que premier ministre a été une gestion calamiteuse a été une gestion d'une irresponsabilité sans précédente parce que quand un premier ministre s'arrête devant son peuple pour dire c'est lui qui a donné des ordres pour casser les maisons ça ne vient pas du président encore moins de moi le premier ministre ça c'est de l'irresponsabilité donc on peut traiter cela de l'irresponsabilité ça c'est pas de l'injure évidemment je pense que les hommes doués d'intelligence comprennent cela donc mesdames et messieurs vous allez comprendre je suis désolé je ne peux pas plaider en faveur de la petite s'il y a quelqu'un qui doit plaider en faveur de cette petite je pense que c'est elle-même pas quelqu'un d'autre même pas les avocats de CDD encore moins d'autres avocats il faut qu'elle reconnaisse d'abord ce qu'elle a fait qu'elle demande pardon elle-même donc toutes les autres personnes qui viendront appuyer son pardon ou voilà effectivement on pourra appuyer maintenant mais si elle ne demande pas écoutez on ne va pas le faire à sa place mesdames et messieurs donc sachez très bien que CDD il me suit sa famille me suit je suis désolé c'est un ami c'est un compagnon de lutte c'est un camarade bien vrai qu'il soit mon aîné effectivement c'est aussi un père et vous les dames mettez-vous à la place de Adjalimatu d'Alenjalo vous êtes des épouses d'autres hommes comprenez effectivement la douleur de cette dame Adjalimatu mettez-vous à sa place vous allez comprendre effectivement ce qu'elle a encaissé et ce qu'elle subit et en ce moment vous allez comprendre l'ampleur des choses mais pour l'instant je pense que vous et moi nous devons être des observateurs et des observatrices de la scène et on attend le 12 le mercredi pour effectivement voir ce qui va se passer qu'est-ce qui va être dit et qui va être condamné qui va être acquitté on verra bien et qui va être pour l'instant pour l'instant et qui va être